L'explosion épidémique liée au nouveau variant que tout le monde redoutait n'a pas eu lieu, pour le moment. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Comment analyser la situation actuelle ? On en parle avec une chercheuse que l'on souhaitait recevoir depuis longtemps. Voici Vittoria Colizza. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci. Vous en prie. Bonsoir Vittoria Colizza, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe. Vous êtes directrice des recherches à l'Inserm et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses. C'est vous qui étiez hier, jeudi, aux côtés d'Olivier Véran pour la conférence de presse hebdomadaire. Vous ne courez pas les plateaux télé, donc c'est plutôt nous qui courons, qui vous avons couru, comment on dit ? Couru après. Couru après, c'est ça, depuis un moment. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. C'est quoi la modélisation ? C'est quoi votre métier, en fait ? Alors, bon, ce qu'on fait, c'est de construire des approches qui sont des approches mathématiques et aussi avec l'aide de l'ordinateur pour reconstruire de façon synthétique en population. Donc, on veut regarder... Donc, vous ne manipulez pas les pipettes, en fait, c'est juste des mathématiques, c'est ça ? Exactement. Moi, je travaille exclusivement avec l'ordinateur. Donc, et puis, on construit des modèles, on fait des codes, on développe des codes. Cet algorithme nous aide à reconstruire une population et sur cette population, avec tous les ingrédients qui sont nécessaires, par exemple, le trajet d'âge, les contacts, la mobilité, on va après appliquer aussi la diffusion de l'épidémie. Et on va voir en population ce que va se passer. Et bien évidemment, on utilise beaucoup de données de terrain pour pouvoir informer ces modèles, pour pouvoir rétracer une histoire épidémique, ce qu'on a observé, et puis de pouvoir produire, par exemple, des projections sur ce que pourrait se passer. C'est arrivé. Alors, la responsabilité qui pèse sur vos épaules depuis le début de la crise est énorme. Le Conseil scientifique et le gouvernement se basent en grande partie sur vos modèles, vos modélisations, pour décider des mesures qui impactent tous les Français. Comment vous le vivez au quotidien, ces pressions ? C'est très forte, c'est très lourde. Je dirais que c'est très, très lourde. Moi, j'avais déjà travaillé dans des contextes épidémiques, pandémiques dans les passés. Ce n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? C'est une pandémie qui touche tout le monde, déjà. Donc, tout le monde est engagé aussi dans la réponse et dans la lutte. Il y a des enjeux qui sont à la fois social, économiques, sanitaires, qui sont énormes. Et donc, tout ça, ça pèse une énorme responsabilité aussi sur les types de résultats que nous, on est capable de donner, comment les donner. Et puis, il y a aussi une forte pression de pouvoir fournir des résultats dans un temps qui est assez limité, qui ne sont pas les temps normales de la recherche. On doit pousser à aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, tout le processus... Ça, c'est une pression politique, donc ? Mais c'est aussi une pression tout à fait scientifique. On a une pandémie qui nous engage de façon si forte depuis il y a un an. On ne peut pas attendre six mois pour répondre si le confinement va marcher ou pas. Ce n'est pas une question seulement... C'est une question vraiment qui va au-delà de la science. C'est une question qui devient scientifique, mais politique et sociale aussi, et économique aussi. Donc, c'est tout ça, tout engagé. Je pense, moi, je le ressens comme une énorme pression et responsabilité. Pourquoi il n'y a pas eu ce que tout le monde redoutait ? C'est-à-dire l'explosion des variants. On parlait de ça, c'était début janvier. Pourquoi il n'y a pas eu ça ? Parce que le couvre-feu anticipé a très bien marché pour réduire la propagation de la souche historique. Si on appelle comme ça le virus SARS-CoV-2 qui s'est propagé dans l'année 2020, avant l'arrivée des variants britanniques, mais aussi des autres, ce couvre-feu a vraiment fait baisser la circulation de la souche historique. Donc, aujourd'hui, si on avait seulement la souche historique, si on n'avait pas de variants, on serait capable de gérer l'épidémie avec ce couvre-feu à 18h. L'explosion des variants, pourquoi elle n'a pas lieu aujourd'hui ? Alors, l'augmentation, elle est là. Sauf qu'on reste sur un plateau parce qu'on a la souche historique qui descend. Et de l'autre côté, on a les variants britanniques, aussi les autres, mais un peu plus tardivement parce que la prévalence était plus faible et qui monte. Il y a une vague de fonds comme celle qui arrive par en dessous et qui monte. C'est ça ? Est-ce qu'on peut garder votre étude que vous avez publiée dimanche ? On écoute un peu de musique, d'accord ? On écoute le live et puis on regarde votre étude juste après le live. On marque une pause avec la nouvelle sensation du rap féminin. On a pu lire des choses dingues dans les journaux ces derniers jours. Sa diction est une addiction. Le plus beau flow sur Terre, une charge érotique qui donne le tournis. Un flow comme on n'en avait jamais entendu en France. Sur la scène de quotidien, voici Lala Ace, extrait de l'album Everything Tasteful. Elle interprète ce soir Show Me Love. Bienvenue à vous, c'est à vous. C'est à vous, c'est à vous. Bébé, fais doucement ma lève et t'es encore dedans. Beaucoup d'efforts pour finir tout devant. Ça c'est du sport, fais très attention. Show Me. Comment ton papa, c'est pas possible. Je crois que je vais t'arrêter pour ton bâti. Je vais te trouver de Show Me. Show Me. Je vais te trouver de Show Me. Je vais te trouver de Show Me. Je vais te trouver de Show Me. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quotidien continue avec Vittoria Colizza et Lala Es qui nous rejoint. A tout de suite. Les cheveux et la peau, vous le valez bien. Ce soir, on analyse la situation que l'on traverse avec la directrice de recherche à l'Inserm et spécialiste en modélisation des maladies infectieuses, Vittoria Colizza. Dimanche dernier, vous et votre équipe, vous avez publié une étude qui tente de savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le mois prochain, en mars, une étude qui démontre que le variant anglais va supplanter la souche historique du virus. C'est ce qu'on disait juste avant la pub. Et le verdict est sans appel. On ne va pas échapper à une nouvelle vague très forte. Mais la taille de cette vague pourrait varier du simple au triple en fonction des décisions du gouvernement. Pour l'instant, je résume bien ? Oui. On parle de... En fait, il y a... Est-ce qu'on peut comme ça ? En gros, il y a le virus historique, c'est ça ? Et en dessous, il y a la vague, une vague de fond qui arrive, qui est la vague du variant, et qui va faire comme ça ? Oui. Qui va passer au-dessus ? C'est ça ? Aujourd'hui, on est dans des conditions qui sont encore plus favorables de ce que vous venez de décrire, dans le sens que la souche historique est en train de baisser... Elle baisse ? L'autre en train d'augmenter... C'est un croisement des courbes ? Exactement. Alors, les croisements, c'est le moment où le virus, le variant britannique va devenir dominant, et donc va remplacer petit à petit aussi la souche. Ça, c'est quelque chose que... C'est assez inévitable. Ça, c'est sûr. Oui. D'accord. Alors, il y a trois scénarios que vous envisagez, on va les voir. C'est un scénario en haut à gauche, avec renforcement des mesures de restriction. Le 2, c'est un scénario avec le maintien des mesures actuelles, et le 3, c'est un scénario avec un relâchement des mesures. Là, tous les yeux vont directement sur Mars et voient les courbes qui explosent fin mars. Est-ce que vous pouvez les commenter ? C'est inévitable, cette explosion aux alentours du 22 mars ? Alors, bien évidemment, ce que les scénarios nous montrent, c'est qu'il ne faut pas relâcher. Ça, c'est la première information qui est très importante. Après, en termes de maintien, il faut toujours se rappeler que chaque modèle a des limites. Et parmi les limites de notre projection, l'effet qu'on ne considère pas, par exemple, les vacances scolaires, qui pourraient avoir un effet de ralentissement. D'accord. Donc, les vacances ne sont pas intégrées là-dedans ? Non, elles ne sont pas intégrées là-dedans. Et puis, le scénario numéro 1 de renforcement, ça, c'est un scénario qui montre assez bien si on est capable de renforcer encore un peu plus les mesures de contrôle. Et on pourrait avoir plusieurs façons de le faire. Et qu'est-ce que vous avez rentré comme renforcement ? Parce que là, qu'est-ce qu'il y a plus fort que le confinement ? Non, sans confinement. Qu'est-ce qu'il y a plus fort que le couvre-feu ? Par exemple, si on renforce le TAP, tester, alerter, protéger. Donc, si on arrive vraiment à être capable d'identifier très rapidement les personnes qui sont infectées, les personnes symptomatiques, s'ils se font tester tout de suite à l'apparition des symptômes, si on est capable de bien les isoler, alerter très rapidement leur contact pour qu'ils puissent s'isoler tout de suite, tout ça, ça va impacter fortement la progression de la maladie. Et les isoler plus longtemps ? C'est ce que vous avez annoncé hier avec Olivier Véran. Exactement. Les isoler plus longtemps parce qu'il y a des études qui semblent montrer qu'aussi pour les variants britanniques comme pour les autres, il pourrait y avoir une durée d'infection plus longue. Alors, dans ces cas, c'est nécessaire d'allonger aussi la durée de l'isolement. Le maintien, donc ça c'est le maintien actuel. Là, vous n'avez pas changé les données et il se passe ça ? C'est ça ? Oui. D'accord. Mais sans vacances scolaires. Sans vacances scolaires. Donc ça, c'est la condition qu'on a estimée jusqu'à la semaine 5. À aujourd'hui, ça fait presque deux semaines. Mais les vacances, elles peuvent changer quoi en fait ? Elles peuvent vraiment faire évoluer ça, cette courbe ? Les vacances pourraient avoir un effet de ralentissement. Alors, tout la jeu... On ne compagne moins en vacances puisqu'on reste ensemble, c'est ça, à la maison ? Il y a deux effets. Ce n'est pas seulement la fermeture des écoles, mais aussi il y a un certain nombre d'adultes qui vont prendre du congé. On sait que la présence sur le lieu de travail est un risque de transmission. C'est pour ça qu'on pousse énormément sur le télétravail, l'adoption du télétravail, qui est une mesure extrêmement importante pour la lutte à l'épidémie. Et donc, tout ça, ce sont des comportements qui sont associés à la fermeture des écoles à cause des vacances. Les gens qui ont des enfants à la maison, ils ne peuvent pas travailler. Ça va être difficile, c'est enfermer les écoles. Vous dites le télétravail, par exemple. Mais là, il s'agit plutôt de vacances scolaires. Donc, vacances scolaires sont programmées. La difficulté de fermer les écoles, c'est plutôt une fermeture qui n'est pas programmée. Donc là, on parle des vacances scolaires, mais par contre, on n'est pas capable vraiment d'intégrer dans les modèles parce qu'à chaque fois qu'on a eu des vacances scolaires, on s'est trouvé dans des conditions assez différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Les vacances scolaires de la Tussan, par exemple, il y avait certains départements la première semaine qui étaient en couvre-feu. Tout le reste de la France n'était pas. Et pour la deuxième semaine, il y avait d'autres départements qui sont passés en couvre-feu. Et donc, ça, c'est très complexe de prendre ces données et pouvoir en former un modèle. Aujourd'hui, on se trouve dans des conditions à nouveau différentes, en couvre-feu avancé. Il y a aussi une perception de risque qui est différente parce qu'aujourd'hui, on a les variants qui circulent. Donc, tout ça, pour nous, ça nous poserait trop d'hypothèses à mettre. Et donc, ça veut dire qu'après, le modèle est hors contrôle. Il ne vaut pas le coup. Il est hors contrôle. On n'a pas des conditions sous contrôle. Alors, on préfère toujours se mettre dans des conditions qui sont sous contrôle pour pouvoir fournir les projections. Ici, tout l'enjeu, elle fait que le variant, sans doute, va prendre les relais. Alors, la seule mesure qu'on a est de baisser, avoir un impact sur tous les deux souches au même temps, la souche historique, les variants britanniques. Aujourd'hui, on a aussi les autres variants qui sont en circulation pour pouvoir permettre de baisser toutes les souches au même temps. Parce que le variant britannique qui prend le dessus sur la souche historique du virus, ça veut dire forcément beaucoup plus de cas, une explosion des cas ? Et oui, ça, c'est à cause du fait que le variant britannique a un avantage de sélection qui est son transmissibilité qui est beaucoup plus efficace. Les Anglais ont estimé 50% d'augmentation de la transmissibilité avec quand même un intervalle d'incertitude qui peut varier aussi jusqu'à 70%. En France, il y a des études en cours pour pouvoir estimer de façon précise cette transmissibilité sur notre territoire sur la base des enquêtes flèches. Et donc, là aussi, on sera capable de voir des informations plus précises par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici. Est-ce que vous avez intégré la vaccination ? Parce qu'à partir de combien de pourcents de la population vaccinée, on va commencer à sentir un impact positif ? Et vos ordinateurs vont pouvoir les modéliser et puis faire infléchir la courbe ? Oui, bending the curve. Alors, on l'a mis, mais c'est pour ça aussi... Là, ils sont dedans ? Alors, là, dans cette figure, ils ne sont pas dedans. On avait mis un appendix pour montrer l'effet de la vaccination. D'ici jusqu'à la fin du mois de mars, la vaccination va avoir un impact, mais pas suffisant pour infléchir cette courbe. Et c'est ça, tout l'enjeu, effectivement, c'est un enjeu temporel. On a devenu, devant nous, une course entre les variants, donc bloquer les variants le plus long possible, rester sur ces plateaux ou presque plateaux le plus long possible, éviter cette augmentation rapide de nombre de cas et en même temps, augmenter la vaccination pour qu'elle puisse avoir un impact sur la courbe. Alors là, on vous écoute et ça fait plusieurs semaines qu'on vit sous le régime du couvre-feu. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de mesures supplémentaires jusqu'à la fin du mois de février. Il faut reconfiner ou pas ? Parce que là, on vous écoute et on a l'impression que tout va exploser, que le variant britannique va prendre toute la place. Alors là, je n'ai pas encore la réponse. On y travaille. Et on y travaille surtout parce que, déjà, l'épidémie est en train de nous montrer que le couvre-feu marche d'un côté, mais il y a aussi des conditions qui sont assez variables. On n'a pas tout compris. Ces derniers jours, on a vu sur les données une petite baisse. On doit comprendre ce que va se passer. On a eu aussi des mesures qui ont été renforcées à la fin du mois de janvier que là, ne sont pas compris parce qu'on ne peut pas les mettre de façon prospectée. C'est très complexe d'évaluer, par exemple, l'efficacité de la fermeture de centres commerciaux. Dans un modèle, on ne peut pas les mettre. Donc il faut attendre encore un peu ? On peut le mettre de façon rétrospective. Alors il faut attendre, bien évidemment, le temps que ça va impacter les hospitalisations. Et puis, on aura les vacances scolaires. Donc jusqu'au moment où on se trouve dans ces conditions d'équilibre, qu'il reste un équilibre fragile, mais on peut continuer à se permettre dans cette condition, alors on ne gagne quand même du temps. Et vraiment, tout l'objectif est de gagner du temps pour pouvoir arriver au moment où il y aura la vaccination qui va monter à puissance et donc avoir un impact sur l'épidémie. On sortira aussi de l'hiver. Là, on espère tous, il fera beau. Et ça pourra nous aider comme un peu des conditions où on a sorti d'un mois de mai au premier confinement l'année dernière. Votre ordinateur, il ne se trompe jamais ? Souvent. Il se trompe souvent ? Non. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut faire toujours attention qu'il ne s'agit pas de prévision. D'accord. Il s'agit de projections qui sont toujours sujets aux conditions qu'on a mis. Les conditions sont les hypothèses de base. Donc les hypothèses nous aident aussi parce que nous, on a sous contrôle les maintenances. Et ça se trouve, il y a des conditions inconnues ? Et ça se trouve bien évidemment qu'il y a d'autres facteurs que nous, on ne peut pas contrôler. Par exemple, s'il y a une vague de froid ou de chaud, ça va impacter aussi la transmission, favoriser ou pas la transmission du virus. Ça va impacter aussi nos comportements si on reste plus dehors ou pas. Si on ferme, on va aérer plus ou moins nos locaux. Et donc tout ça va impacter l'épidémie. Mais on ne peut pas le mettre dans un modèle, on ne peut pas le prévoir non plus d'un point de vue de météo. Et donc il y a des facteurs bien évidents qui ne sont pas compris dans un modèle. Et ce que le modèle nous aide à faire est de pouvoir comprendre qu'il y a des possibilités. Et pas à pas avec les temps, on peut aussi comprendre dans quel scénario on se trouve, dans la semaine à venir par exemple, et donc écarter des hypothèses au cours du temps. Et après, on peut remettre à jour toutes ces prévisions pour pouvoir comprendre s'il y a besoin de mesures plus strictes ou pas. J'ai une dernière question. Avec tout ce que vous savez, avec toutes les données que vous avez, est-ce que vous avez un conseil à nous donner ? Ou pas ? Non, oui, de tenir dour. Parce que c'est bien évident, je pense qu'on n'a jamais bien aimé, personne n'a jamais vécu ça. On est tous fatigués. Ça fait plus d'un an. Nous, on travaille depuis... Parce que vous aussi, vous vivez la même chose. Oui, bien sûr. En plus, on travaille aussi comme des fous. Mais il faut dire aussi, on a la chance de travailler. Donc il y a d'autres personnes qui ne se trouvent pas dans les mêmes conditions. Et oui, je pense que les mois qui vont être encore difficiles sont les mois qui vont nous faire sortir de l'hiver. et c'est ça, toute la complexité et aussi la complexité qu'on a, nous, scientifiques, à comprendre comment on peut aider certaines décisions avec ces modèles. Merci, Victoria. Et puis merci, c'était passionnant. Et puis merci d'être venu nous parler de votre métier. Et merci pour ces courbes. Même si elles ne sont pas... Bon, voilà. Mais merci pour ça. Merci beaucoup. A bientôt, Victoria. Ça y est, les Français n'ont plus peur d'aller se faire vacciner. Problème, les listes d'attente s'allongent. Rumeur, certains parlent de stocks cachés, angoisse. Ces vaccins seront-ils efficaces contre les nouveaux variants ? On fait notre point médical hebdomadaire. On parle de tout ça avec le monsieur vaccin de gouvernement. Voici Alain Fischer. Bonsoir. Bienvenue. Est-ce que vous avez un peu de gueule ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada